Nous allons répondre à cette question en trois points. Le premier point, c'est lorsqu'on aborde une question islamique juridique, il ne faut pas seulement regarder la forme. Car vous allez me dire, en fait, quand les anniversaires, c'est quoi ? C'est juste des enfants qui se rejoignent une fois par an, ils s'échangent des cadeaux, des gâteaux, ils sont sur des bougies. Il n'y a rien de mal. Vrai ou pas ? Mais en réalité, c'est bien plus profond que cela. Les anniversaires sont basés sur des fondements païens qui sont en contradiction avec notre religion. Vous allez me dire, mais ces pauvres enfants, on ne va pas les priver. Alhamdoulilah, on n'a pas à les priver. Nous avons deux fêtes par an, nous les musulmans. Profitons-en pour offrir des cadeaux que les enfants se rejoignent durant ces jours-là et qu'ils célèbrent ces fêtes-là. Car si vous donnez trop d'importance à des fêtes non musulmanes, résultat, vous donnerez moins d'importance à des fêtes musulmanes. Et pour vous, ce sera difficile de changer la cadence. Et c'est ce qui se passe à beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ils donnent des importances aux anniversaires et non pas à Aïd.